Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne les économies et défis, j'espère que vous avez tous très bien, que vous avez passé une excellente semaine. Aujourd'hui nous sommes le 20, jeudi 20, pour vous vendredi 21. On va faire la vidéo du bilan de la 3ème semaine et de la 4ème et dernière semaine du mois de juin. Ça sent déjà la faim, bon bah chez nous cette semaine ça s'est bien passé, il a fait hyper chaud, alors je ne sais pas chez vous, on a eu plus de 30 degrés pendant 2 jours. Je ne vais pas me plaindre, honnêtement on l'attendait depuis longtemps, mais alors c'est tellement d'un coup, waouh c'était chaud. Et aujourd'hui on est super bien, mais alors il pleut et on est en alerte orange, orage pour ce soir et demain. Alors on verra ce que ça va faire, là pour le moment il pleut bien comme il faut, c'est le soir, il est bientôt 20h. Ah bah allez, on va y aller tout de suite. Alors déjà je vais prendre mon petit, hop. Alors, cette semaine j'ai mis 6,50€ dans les défis du mois et j'avais besoin de monnaie pour mon fils, pour la cantine du coup j'ai mis 2€ tout de suite. Il manquait 2€ pour faire 10€ dans mon défi 52 semaines, qu'il faut que je mette 2€ par semaine, je les ai mis tout de suite. Comme ça j'ai pu prendre les 10€ et faire de la monnaie pour l'école, du coup j'en ai mis un peu là-dedans aussi la monnaie pour la cantine. Du coup je lui ai donné 6€ et 4€ je les ai éparpillés dans mes défis du mois. Voilà, allez, bon en monnaie je crois qu'il ne reste pas grand chose de toute façon. Hop, alors, 1€, ça je les compte pas, 1,40€. Alors 1,40€ plus, on va mettre tout de suite les 6,50€ plus les 2, on est déjà à 9,99€, euh 9,90€ pour tout quoi. Ensuite, alors les courses il me reste 40€, alors je suis super contente, il m'en reste un peu. Hop, d'hiver, eh bah j'ai rien cette fois. Entretien et hygiène, il nous reste toujours mes 5€, promotion toujours mes 20€, santé toujours mes 20€, école, je vous ai dit, je viens de lui donner pour demain. Et les animaux, je crois qu'il ne me reste plus rien. Ouais, alors je ne sais pas si je vais, normalement j'ai fait un gros plein de foin, etc. Logiquement ça devrait le faire. Alors du coup, il nous reste 40€, mais je vais récupérer, si je trouve mon classeur, ça serait déjà pas mal, il est là. On va remplir et je vais récupérer les 10€, parce qu'il a fini mercredi, du coup les 10€, il n'en a pas besoin, alors je les épargne tout de suite. Du coup, on est à 59,90€. Alors on va le mettre tout de suite et après on remplit. Allez, il n'en a pas besoin, alors du coup je me suis dit 59,90€. On les épargne tout de suite, hop, ça c'est fait. Hop, allez on va remplir pour la semaine prochaine et la dernière semaine, hop, 150. Bon, ben j'espère que vous, cette semaine s'est bien passée, voilà, et qu'il a fait beau chez vous, dites-moi, qu'est-ce qu'il fait chez vous, parce qu'il y en a pas mal qui disent encore qu'il ne fait pas très beau encore chez eux. Alors nous, d'hiver, 10€, je n'entoure pas comme c'est la dernière semaine, hop, voilà. Et à la fin de cette vidéo, on fera sûrement les défis pour le mois de juillet si je n'oublie pas, je vous montrerai. Ça, c'est fait. Allez, ben on épargne pour la dernière semaine, j'espère pouvoir faire des économies et garder surtout santé et promotion, j'aimerais bien, pour que ça me fasse un peu plus d'économies pour la fin du mois. Allez, et ben on va faire les défis, hein. Alors, on prend celui-ci, oh là là, je ne sais pas si, je ne vais pas mettre tout de suite les 20€, on va mettre toujours les 10€. Pour 5€, je n'en ai toujours pas, pour les vacances, ça m'embête, mais bon. Allez, 10€ ici. Alors, j'ai qu'un billet de 10, et tout à l'heure, j'ai été faire de la monnaie, j'avais besoin de monnaie, et ça va être dur pour faire des échanges, on verra. Allez, ce n'est pas là. Je les mets tout de suite parce qu'après, je les oublie. 10€, dans le défi, 10€, là, ils vont partir le mois prochain, c'est pour les vacances. Après, comme je dis, j'emmène, mais si on n'utilise pas tout, je les mets pour les vacances prochaines. Voilà, les 52 semaines, pareil, en plus, il faut que je rattrape une semaine, mais là, on va mettre 10€. Hop. Mais le problème, c'est que je n'ai pas 10€. Hop. Alors, j'espère, je vais trouver des billets de 10 ailleurs, parce que vous ne savez vraiment pas comment je vais faire. Alors, il faut que je mette 10€ ici. Là, il n'y a pas de billets de 10, il ne me semble pas. Chez vous, je ne sais pas comment c'est, hein. Mais alors, moi, les billets de 10, c'est tout le temps, tout le temps la même chose. Je galère. Là, j'en ai un. Ah non, j'en ai deux. Oh, punaise. Hop. Et je n'ai pas fait encore le point là-dessus. La saison, elle est finie et je n'ai pas noté. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut que... Hop, 52 semaines, 10€. Hop, est-ce que je m'encadre encore ? Hop, ça, il n'y a pas besoin, ça, c'était fini. Les centimes, je vais sûrement les mettre, on verra. Ça, on verra après. Qu'est-ce que j'ai là ? Si on commençait l'été. Allez, je vais mettre 10€ dans l'été. Ça sera fait, hein ? C'est pas... Bah si, c'est l'été, là, non ? C'est aujourd'hui ou demain ? Je n'ai pas regardé. Si, si, mais je pense que... Hop, celui-là, on va le mettre là. Et hop, comme ça, quand je n'ai vraiment pas... J'ai que de la monnaie, peut-être que je ferai celui-ci. Il faut peut-être que je mette les 10€. Ouais, je ne sais pas si c'est... Je ne sais plus. Alors, il me reste 20€. On va essayer de faire un bingo. Peut-être que j'arriverai à faire de la monnaie. Bon, la pépette, elle est en train de regarder la télé. Je lui ai dit, je vais faire la vidéo. Elle n'est pas venue. Hop, on ne va pas l'appeler, hein ? Allez. C'est parti. Alors, 6, 17... Euh, 8, pardon. 8. Enfin, ça n'a pas marreur. Je crois que... 8. Hop. Peut-être que si. Hop. Parce que j'ai vu qu'il y avait un billet de 10. C'est une pièce de 2, c'est top. Eh bien, c'est top. Alors. C'est top, top, top. Hop, j'ai en train de filmer toujours, c'est bon. Alors. Hop. Juin. 8. On est à 97€. Allez, on va bientôt arriver au 100, hein. Alors. 8. 10. Et 10, 20. Hop. Ça, c'est top. Voilà. Alors, tous les autres nouveaux défis, comme celui-ci. Celui-là, j'avais presque envie de le commencer pour les vacances. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Je pense pas. Ça vaut pas le coup parce que... Je le ferai pour le mois d'août, comme ça, pour aller manger des glaces, des choses comme ça avec mes enfants. Et tout ça, je commencerai au mois de septembre. J'ai pas envie de m'en rajouter encore. Ça sert à rien. Tranquillou. Mon petit chouchon. Allez, il y a là. 2. 3. Il est pris. Alors, ce que je fais, maintenant, je recommence. 4, 3, 50 centimes. La case 3, elle est finie. 50 centimes là. On a 62. C'est top. J'aimerais bien les finir pour le mois de septembre. Comme ça, au mois de septembre, je change plein de défis. Ça serait le top. Monopoly, on est où ? Allez, on va en faire un petit. Parce que celui-là, je pense que je vais... Bon, je vais le laisser, il n'y a pas grand-chose dedans. Moi, je lance qu'un dé. Oui, c'est le Monopoly, mais moi, c'est un dé. Un, bah, 2 euros. Nous sommes là. Je pense que je vous montre. Là, et on va ici. Hop. Ça, c'est fait aussi. Alors, est-ce que je fais un lancer 2D ? Allez, on est 30. Il faut que je fasse un 2. 4. Hop. Là, on a dit qu'il n'y avait plus rien. Est-ce que je ne mettrais pas 10 euros ? Parce que là, il faut que... Les licences, elles sont bientôt... Je vais rajouter 10 euros ici. Alors, on fera moins 51 en sachant qu'il y a eu les matchs. Il y a au moins 20 euros en plus. 51. On est à 218. 218. Hop. Et en sachant que... Qu'est-ce qu'ils ont fait là ? Oui, mon fils est arrivé le plus grand. Le plus grand. Le deuxième qui est en U17. Ils ont eu le championnat des régions ou de France. Enfin, bref, je ne sais plus. Ils ont été troisième. Du coup, il a ramené la médaille. Et le petit... Non, ils ont pris une bonne raclée des pauvres. Ils ont pris, je crois... 7, 25, un truc comme ça. Bref. Ce n'est pas grave. Ils ont perdu. Mais il faut absolument que j'ai 4 matchs à mettre. Allez, défi des centimes. 5 en 90 centimes. Eh bien, il n'y est pas. On va faire 6 et 3. Hop. 6 et 30. Hop. 60 et 30. 90. Hop. On prend le stylo. Alors, hop. Plus... 90. Alors. On est à 33,80. Logiquement, je pourrais faire 10 euros. Mais j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de pièces de liste. Pour ça, je ne les ai pas prises pour les courses. Je n'avais pas envie de me remballer de tout ça. Alors, je pense que je ne vais pas me casser la dette. Je suis au crédit mutuel. Je sais qu'on peut faire des sachets d'un kilo à peu près. Du coup, je vais faire ça. Hop. Parce que voilà, il n'y a pas beaucoup de pièces de 1 et de 2. Il y a beaucoup de 20 centimes, 10 centimes. Je n'avais pas trop envie. Et en plus, j'ai mis le monopoli. Normalement, les sous, ils n'allaient pas là-bas. Mais ce n'est pas grave. Je voulais vous montrer. Hop. Et je rectifie aussi. Vous savez, c'est là que je vous disais que j'ai mis les 10 euros pour avoir de la monnaie. Comme ça, j'étais à 50. Et j'ai pu donner de la monnaie pour mon fils, pour la cantine. Parce qu'il a horreur du billet. Il aime bien la monnaie. Hop. 50. Et par contre, je ne l'ai pas pari. Il me semble. Mais je dis comme ça, je ferai avec vous. Hop. Ça, c'est fait. Alors, normalement, il y aura peut-être une vidéo bonus maintenant. Pour remplir ce classeur-là. J'ai été monétisée. Enfin, je suis monétisée pour ma chaîne YouTube depuis très longtemps. Mais je ne voulais pas faire les démarches. Je ne savais pas comment m'y prendre pour faire les démarches pour la micro-entreprise, pour déclarer l'URSSAF et tout. Parce que je sais que quand on a une chaîne YouTube, il faut faire tout ça. Alors, du coup, ça fait bientôt 4 ans que j'ai ma chaîne. Enfin, 3 ans et demi. Ça fait plus de 2 ans que j'aurais pu monotiser ma chaîne. Elle est monotisée depuis le mois de septembre de l'année dernière. Mais j'avais mis un seuil très haut. Comme ça, j'étais sûre de ne pas toucher de l'argent. Parce que je ne voulais pas toucher de l'argent maintenant. Et grâce à une personne qui va se rendre passée par là, je te remercie encore, qui a fait tout avec moi, qui m'a appelée. On a fait toutes les démarches ensemble pour la micro-entreprise. Et j'ai pu faire, voilà, ça. Comme ça, maintenant, je vais pouvoir toucher YouTube. Alors maintenant, on fera de temps en temps. Mais il faut voir comment ça se passe. Par rapport, quand je retoucherai, il faut que je vois combien ils prennent l'URSSAF, etc. Et après, j'en prendrai un petit peu pour remplir ces défis-là. Voilà. En tout cas, c'est grâce à vous. Merci beaucoup. C'est grâce à vous que je vais pouvoir remplir ce classeur. Et merci à toi si tu passes par là. Tu m'as bien aidée. Et j'ai sauté le pas grâce à ça. Parce que les démarches, moi, c'est une catastrophe. Je n'y comprenais rien du tout. Et j'avais très peur de me lancer. Du coup, j'avais laissé l'argent depuis le mois de septembre l'année dernière. Ça se cumulait. J'aurais une belle somme, du coup. Parce que ça se cumulait depuis le mois de septembre. Et là, j'ai dit, il faut que je me lance. C'est dommage. Au début, ça ne m'intéressait pas. Les tout débuts, j'ai toujours dit, je faisais ça par plaisir et tout. Et après, quand j'ai voulu vraiment essayer de monotiser un peu pour avoir un petit peu d'argent à la fin du mois. Les démarches sur ça me faisaient hyper peur. Et voilà. Alors voilà, j'ai sauté le pas. Et maintenant, je pourrais toucher un petit peu. Voilà pour ça. Mes épargnées, je crois qu'elles n'ont pas bougé. Je vais regarder. Il ne me semble pas. Non, parce que la dernière fois qu'elles ont bougé, je vous avais dit... Les vacances, ça va bientôt partir, ça aussi. La rentrée. Mon fils a reçu sa liste des fournitures. Elle est énorme. Mais bon, il y a beaucoup de choses qu'il a déjà. Ouais, ma fille, j'avais pris déjà son cartable de 3 bricoles. Alors, je ne sais pas si je vais faire les courses avant ou après les vacances. Je ne sais pas. Sinon, non, non, il n'y a rien qui a bougé, il me semble. Non, il n'y a rien. Et ça, pareil. Je vais me faire un petit classeur pour shopping, beauté, achat, plaisir. Ça, c'est vraiment des enveloppes qui sont vraiment pour moi. Shopping, par contre, ça sera pour tout le monde. Parce que moi, je ne vais pas mettre une shopping pour les enfants, une pour moi. Ce qu'il y a là-dedans, c'est pour tout le monde. Et je vais me faire aussi une enveloppe cricote. Voilà. Maintenant que je vais essayer de... J'ai un petit projet. Mais je vais essayer de me l'arriver à l'avoir pour le... Avant l'année prochaine, je verrai. Mais je vais me faire une enveloppe cricote. Voilà. Au début, je voulais la joe, mais je vais prendre la plus grosse finalement. Enfin, je vais prendre. Entre guillemets, je ne sais pas. Je vais faire cette enveloppe. Je vais essayer de cumuler. Et si j'y arrive, je me prendrai la cricote. Voilà. On verra. Ce n'est pas pressé. Ce n'est pas ma priorité, comme je vous l'ai toujours dit. Mais j'ai envie. Honnêtement, j'ai vraiment envie. Je n'ai pas rempli ça. Je ne vais jamais pouvoir le remplir, je pense. Non. Je suis à 10 euros. Il faut 40, 30 euros. Je vais peut-être mettre 10 ou 20 euros le mois prochain. Et on verra. Ce n'est pas grave. Allez. Bon. Et bien, moi, ce que je vais faire... Non. Je ne vais pas vous dire au revoir. Je vais vous montrer les défis pour le mois de juillet. Et pour le mois d'août, je pense que je ferai une petite vidéo rapide début juillet. Et je vous montrerai ceux du mois d'août. Comme ça, vous pourrez les avoir à l'avance. Voilà. Parce que sinon, je ne pourrai pas... Vous ne les aurez pas pour le mois d'août. Et ça m'embête. Alors, ce que je vais faire, je ferai une petite vidéo. Les hauts-là, ils ne sont pas prêts. Je n'ai pas pu les présenter en même temps que le mois de juillet. C'est impossible. Je ne les ai pas préparés. Je n'ai vraiment pas eu le temps. Mais j'essaie de les préparer. Et début juillet, je vous ferai une petite vidéo vite fait bonus. Ou si j'arrive à remplir mon classeur à moi, on fera une petite vidéo bonus avec les défis du mois d'août. Voilà. Allez. Pour le mois de juillet. Allez. Je suis passée sur un calendrier gourmandise encore. sur les glaces. Voilà. Comme d'habitude, à date anniversaire. 14 juillet, la glace bleu-blanc-rouge, là. Enfin, celle-ci, là. Enfin, les bleu-blanc-rouilles. Oui, bleu-blanc-rouge. Elle sera gratuite, comme d'habitude. On ne change pas. Ensuite, on a notre petit plateau de jeu, pareil, avec des petits fruits. Des ananas, des pastèques. Voilà. Comme d'habitude. 5 euros si on va sur le petit soleil. La pastèque, elle vaut 0 euros. Et va sur la case de ton choix pour la nana. Et le petit défi du mois de juillet, c'est par contre les cocktails. Voilà. Les cocktails. Le plateau de jeu. J'étais là à gourmandise, là. C'est l'été, c'est les fruits, c'est les cocktails, c'est les glaces. On a à fond, hein. Voilà. J'espère qu'ils vont vous plaire. Comme d'habitude, demandez-moi les sur Instagram. Ils sont sur Facebook aussi. Voilà pour ça. Je crois que je vous ai tout dit. Que je n'ai rien oublié, j'espère. Non, je pense que c'est bon. Non, c'est bon. J'ai tout dit. Je vous ai tout montré. C'était une vidéo rapide. Eh bien, en tout cas, moi, comme d'habitude, je vous remercie pour tout. Pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements. N'hésitez pas. C'est vous qui faites vivre ma chaîne. Sans vous, je ne serai pas là. Et franchement, merci beaucoup. Je reçois tous les jours des commentaires, mais très, très, très bienveillants. C'est très rare que j'ai des commentaires. C'est rare. En tout cas, moi, je vous remercie. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à vendredi prochain. Eh bien, pour vendredi, c'est ça, prochain ? On est quand, là ? Ouais, parce que là, on est là. Du coup, la vidéo vendredi, ça sera le 28. Oui, je vais pouvoir faire mon bilan. Et je vous ferai remplissage le dimanche ou le 1er. On verra. On verra. Ça dépend à ce que j'ai. Si je suis obligée de faire des courses tout de suite ou pas. On verra. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à vendredi prochain. Bye, bye.